Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu de l'aventure du jeu, Last Stop, live, sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah ! Dernier chapitre, l'autre côté de la galaxie. Wow ! Qui va la ramasser ? Un homme ? C'est comme un film, tu joues pas bien, ben ? Bon sang, vous êtes qui ? Vos vrais imbéciles, vous auriez pu vous tuer. Vous ne parlez pas anglais, super. Ecoute, je cherche quelqu'un, une personne prénommée Samantha, elle me ressemble un peu j'imagine, enfin elle ressemble plus à moi qu'à vous. Vous m'avez l'air un peu perdue, il y a personne ici. Quand est-ce que je lis, est-ce que tu entends que ce que je dis ou le volume est trop fort du jeu ? Vous m'avez mal compris, je pense que je cherche une ville ou un village. Vous voyez, un endroit animé, il y avait plein de gens. Je me rends à Kolda, bon, si vos amis aient envie, c'est là qu'elle sera. Allez, levez-vous. Ouvrez la marche. Quelle épave. Tout mon équipage a été détruit. Mon équipement. Pas d'eau, pas de ration, pas d'arbre, plein désert sur une autre planète à suivre, un extraterrestre violet avec des yeux globuleux. Enfin bon, s'il est ici, le prochain village ne doit pas être loin. Pas d'eau, pas d'eau. Très bien, s'il est là. ... C'est là, Bendy Landon. Lorsque je lis, est-ce que t'entends bien ou est-ce que le volume du jeu est trop fort? Je l'avais baissé, mais des fois, je me demande s'il n'y a pas de montée tout seul. J'aimerais que c'est bon. Lorsque je m'aperçus, les premiers épisodes, le volume était au maximum. On n'entendait rien. Et en plus, ma voix était dégueulasse. J'ai travaillé sur ma voix hier. J'ai travaillé sous des filtres. C'est calme par ici, n'est-ce pas? Dormir sous les étoiles comme ça. Restez sous vos gardes. Il y a plein de choses qui pourraient vous dévorer dans votre sommeil. Ça me rappelle l'Aganistan. Piof, ça remonte à quand? Déjà au moins neuf ans. Parce que toute une vie... Je vais prendre la première ronde. Si quelque chose essaie de me dévorer, abrégez mes souffrances. Les bandettes de retour. C'est le train qu'on parlait dans Alice au Pays des Merveilles tantôt. Je cherchais un train. C'est peut-être celui-là. C'est pas le même jeu, par exemple. C'est votre fille? Monsieur? Bonjour, c'est votre fille? Une amie? Une cousine? Où va-t'en? Elle nous parle. Arrête de poser des questions ennuyantes. Bonne humeur. Non, vous n'êtes pas ici. C'est logique. Vous n'êtes pas d'ici. Mais je parie que vous me comprenez quand même, n'est-ce pas? Même si la fille ne peut pas. Ce n'est pas votre fille ici. C'est évident. Que faites-vous avec une fille de cet âge si vous n'êtes pas son père? Vous l'amenez au Caudillard Burr? Où vous cherchez une vente? J'en ai assez. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Où elle est-elle passée? Quoi? T'as vu ça? De quoi tu parles? J'étais assis ici à côté de toi. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne verrais pas ton souvenir. Je ne verrais pas mon souvenir. T'as déjà fait ça? Elle doit être en train de s'adapter. T'as déjà fait ça sur moi? Ou quelqu'un que je connais? C'est la dernière fois que nous parlons de ça. Tu as bien compris? Tu comprends, Donna? C'est comme un film en jeu vidéo. Allô, tu viens d'arriver. Il lui laisse un token pour revenir. Il y en avait un pour y aller, un pour revenir. C'est quoi cet endroit? Là, il doit retrouver le frère à l'hôte. Il est supposé lui expliquer comment il doit rentrer de nouveau dans son corps. Faire le changement de corps avec son voisin. Arrête, hein? Pillet. Oh, c'est jetant. Un instant, j'en ai un quelque part. Il y aurait juste ça. Il ne pourrait pas revenir. C'est ça qui est arrivé. L'hôte est tombée. Crank, c'est un intérêt ici. Il y avait deux tokens et il y en a un qui est resté de l'autre côté. Fait là, il y en a juste un. Il ne pourra pas revenir, logiquement. Ok, tous les chapitres sont mélangés entre tout le monde. C'est plus un à la fois. On dirait qu'on se rapproche d'une forme de civilisation. C'est un, oui, vous vous appelez ça un Colarbor. C'est une blague? Vous parlez anglais? Juste un peu, moins écouté, moins comprendre mieux. Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt, très fatigué, plus tôt, maintenant, moins fatigué. Bien, alors, parlez-moi de Colarbor. C'est un endroit gigantiste plein de gens. C'est ça, c'est quoi cet endroit exactement? Pourquoi y a-t-il un portail sous terre qui m'amène ici? Moi, pas savoir. Moi, pas avoir assez d'argent pour voyager loin. Moi, seulement venir à Colarbor pour, comment dire, Texas Holden No Limits. Comment vous connaissez ça? C'est populaire, à Colarbor, gagner argent, perdre argent, très douloureux, très amusant. Peut-être que Samantha est derrière tout ça. Où puis-je m'inscrire pour jouer? Les grands bâtiments, hommes, dans le bureau, vous montez. Ah, ça, là. Ah, ça, là. Ici, Colarbor, viens. Vous, bienvenue. On va partir, maintenant. Attendez, où est-ce que je vais, déjà? Cherchez grands bâtiments, facile à trouver, même pour humains. D'accord, bon, merci de m'avoir amené ici. Bonne chance. J'ai essayé de ne pas mourir. Y'a pas de là à savoir en toi qu'est-ce qu'il fait. Oh, mais c'est vous. Vous êtes là. Eh, bonjour. Je m'appelle Frank. Vous ne vous souvenez pas de moi? Vous n'êtes pas Frank. Oh, pardon, je n'ai pas mis mon visage humain. Et maintenant? C'est vous, le type de la station, le vieux schnuck grincheux qui est tombé. C'est vous, Frank. Vous méritez. C'est une bonne raclée, espèce de salaud. D'accord, calmez-vous. Je croyais que mon frère s'était excusé. D'accord, c'est bon, ce n'est pas grave. Mais sérieux, vous avez ce que je suis venu chercher. Vous allez me changer à nouveau? D'accord, bien sûr. Vous voudrez utiliser ce bracelet. Mettez-le sur votre poignet et prenez la main de la personne avec laquelle vous souhaitez changer de place. C'est simple comme bonjour. Par contre, vous devez prévenir, vous ne pouvez plus en servir qu'une seule fois. J'ai dit ça. C'est tout. J'espère que ça marche. C'est ce que j'ai utilisé sur vous et le vieux pote. D'accord, bon, comment je rentre alors? Vous allez me renvoyer? Comment ça? Revenez sur vos pas et utilisez votre billet de retour. Billet de retour? Vous en avez un, rassurez-moi. J'ai perdu le perdre. J'aurais dû le perdre. Allez, donne-moi-en à nouveau. Ah bon sang, désolé, j'en ai pas, moi. Quoi? Non, vous déconnez. Allez, donne-moi-en à un. Je suis sérieux, ces machins coûtent un bras. J'ai l'air riche, selon vous. Écoute, le mieux à faire, c'est de vous adresser au conseil de direction. Expliquez-le votre situation. Je sais pas, charmez-les, qui sait? Peut-être qu'ils auront pitié de vous. Dieu, aie pitié de nous. Une question de poser, s'il le faut. La fois où j'étais vu entrer dans la maison et où je cognais contre la porte, je savais que c'était avec quelqu'un. C'était le garçon qu'on a vu sous ta maison, n'est-ce pas? Je connais, c'était son nom. Quoi son nom? Tu es si embrouillé, une petite idiote. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un comme moi pour veiller sur toi, pour tolérer tes caprices. Je n'aurais jamais dû venir ici avec toi. Attention. Non, j'en ai assez de te découter. Je me souviens d'eux. Je me souviens d'eux. Tu es un monstre. Tu es un monstre. Pourquoi? Car tu m'appartiens et se sens interposé. Maintenant, la ferme si tu ne veux pas finir comme eux. Bon, la première fois que les personnages se rencontrent. Excusez-moi, vous êtes ici pour vous inscrire au tournoi de poker? Attention, il est dangereux. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es avec lui? C'est un meurtrier. Ma fille a une imagination débordante. S'il te plaît. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'étrange chez lui. Ce sont des êtres humains comme moi, un petit instant. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? C'est sûrement ici que le guide voulait que je me rende. Dieu merci, cette planète a une atmosphère respirable. Sans défense. Fatigué. Kidnappé. Quelque chose d'étrange dans son regard. Aucun signe de peur semble imprévisible, dangereux. Niveau de menace? 80. 100% menace imminente. Bon. Allez, tu viens avec moi. Elle m'appartient. Hé! Faible. Oh, il y a quelqu'un qui l'a poignardé, je pense. C'est courageux, la petite jeune. D'accord. Je reviendrai plus tard. et je ne veux pas partager dans lesquels. Haït! Haït! Ça ne va pas bien par ici? Quelque chose, sois clair, tu as échangé ton corps avec quelqu'un de plus jeune, plus musclé et meilleur santé que toi. Tu as jeune 20 ans, évite une crise cardiaque et tu veux revenir dans ton corps et pourquoi? Dis comme ça, je sais pas, j'essaie juste de faire ce qui est bien. Eh bien, je suppose que tu n'auras plus d'importance quand tu seras mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Bon travail, en fait. D'accord, tu travailles et ça quand c'est sans quoi exactement? Ça n'a plus d'importance, pas vrai? Ça n'arrive pas à croire que je l'ai tué. Mieux vaut lui que moi. Bonjour, bonjour madame la gardienne. On peut parler, je ne suis pas censé être là. Il y a une terrible malentendue. Fais ton temps, ils ne peuvent probablement pas comprendre ce que tu l'as dit. Tu peux t'appuyer si tu veux, mais je ne vais pas abandonner. J'ai une fille à revoir. On sait, c'est la dixième fois que tu lui en parles. T'as pas de famille? Oui, marié et j'ai un petit garçon. Il est passé, je suppose, et tu es l'une de ces femmes qui laisse ses enfants avec leur papa pendant qu'elle s'amuse. Tu veux bien te la fermer. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je sais très bien ce que c'est, crois-moi. Arrêtez tous les deux. Il n'est-il de vous disputer? Bien sûr que tu dis ça. C'est à cause de toi qu'on est tous là. C'est toi la meurtrière. Ouais, c'est dur. Ouais, pardon, c'était un peu... Vous savez ce qui m'est arrivé, ce qu'il m'a appris. Ok, peu importe. Faites-moi porter le chapeau si vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Non, attends, je suis désolé, je suis juste un peu stressé, c'est tout. Je sais que tu as un à bavé. On devrait rester ensemble. Il a résoré, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on fasse s'interroger. Ça nous aidera peut-être les uns contre les autres. Nous verrons bien ce que demain nous réserve. En fait, il a dit que ça ne nous aidera pas d'être un contre les autres. pour nous aider. Le soleil au nord de la Lune, Ali's. Le soleil au nord de la Lune, Ali's. Mes chers camarades, il semblerait que nous ayons baissé notre garde. notre frontière a été violée nous avons laissé ces intrus pénétrer librement dans notre royaume hors de notre surveillance nous avons payé le prix fort pour notre négligence car un second crime inévitable a été commis le pire des crimes un meurtre qu'est-ce qu'il dit? rien de bon que cela serve de leçon à tous ceux qui y avaient oublié voilà pourquoi nous protégeons ce qu'il doit être protégé voilà ce qui se passe lorsque nous relâchons notre emprise sur notre technologie voilà ce dont sont capables les humains il faut faire un exemple pour le bien des accusés le jugement sera rendu dans leur langue natale au moins ça pour le crime gravésisme d'intrusion et de meurtre au premier degré grâce au pouvoir qui m'est conféré par la ville de Columbus je condamne ces intrus à la mort qu'est-ce qu'il dit? c'est lui le mentrier il m'a pris toute ma famille silence cette chambre n'a pas besoin de vous écouter regarde attendez vous ne pouvez pas savoir comment nous avons atterri si nous finirons bien par le découvrir vous ne saurez jamais si vous nous tuez je détiens cette information nous n'avons que faire de votre information nous avons notre véhicule d'entrée apportez l'artefact nous finirons bien par savoir qui vous a envoyé ce n'est qu'une question de temps couchez-vous méniouge authentification c'est maintenant à terre il y a une ouverture, venez, allez-en-y s'en est l'alarme, s'en est l'alarme mes oreilles bourdonnent encore c'est de la folie, vous avez vu ça? partenu avancé, ils vont venir nous chercher ici, si nous devons trouver un autre endroit cette machine qui a explosé c'était quoi? comment savait-il qu'il ferait sortir de ce sol? quoi? je ne savais rien, j'improvise comme toi c'est sérieux, j'ai cru que tu faisais partie d'un plan génial donc on a failli mourir là-bas on a eu de la chance, ce n'est pas encore sorti de l'auberge on a déclenché une sorte d'alarme toute la ville va être en alerte c'est pas possible qu'est-ce qu'on va faire? on s'enfuit Merde Halt, continuez, ne vous arrêtez pas oh non sautez qu'est-ce qu'on va faire? sautez, attendez aïe 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 tout le monde va bien? ouais mais j'ai avancé au boitreur de corps je suis content de ne pas avoir fait ça dans mon ancien corps je crois que la table a amorti ma chute ben moi je suis quasiment sûr d'avoir atterri sur le béton oh tiens qu'est-ce que vous foutez dans mon pub? c'est elle qui a disparu quand je l'étais jeune Samantha? qui es-tu? ouvrez derrière, par ici allez où sont-ils? ils sont sortis d'accord allons-y vous pouvez sortir maintenant c'est toi Samantha et comme ça, ça commence au début ça faisait longtemps que je n'avais pas attendu ce nom que les choses soient claires c'est Peter Hall qui t'envoie c'est ça? c'est bon vieux Pete ça me rappelle des souvenirs c'est étrange, je suis surpris qu'ils se souviennent encore de moi ça fait combien de temps? 40 ans? attends, je croyais que vous étiez ensemble à quoi? non, enfin Peter était gentil mais non, ce n'est pas ce qu'il pense si? il a dépensé toute sa fortune pour vous retrouver après tout non, arrête il est riche qu'est-ce que je vais faire à mon retour? je connais quelqu'un qui pourrait te loger un proche ou un ami j'ai l'impression que je devrais être en train de pleurer non? l'adrénaline, dès qu'on sera en lieu sûr tu pourras prendre le temps de digérer tout ce qui s'est passé écoute, je ne sais pas à quoi te dire je suis désolé que tu aies fait tout ce chemin mais je ne veux pas rentrer je ne voulais pas être sauvé ma vie est ici il y a 20 ans, peut-être que je t'aurais sauté sauté de joie mais plus maintenant trop de choses ont changé la mari et des enfants à cet endroit tu comprends, hein? à la foraine extraterrestre je crois, oui je suis désolé que Pete soit bloqué dans le passé mais sérieux ça remonte à 40 ans tourne la page mec, la vie continue certaines personnes refusent de tourner la page eh bien, elles ne font pas la peine comment peut-on être heureux dans une vie si on ramasse constamment le passé? ce n'est pas sain ouais regarde-moi une vraie philosophe non, t'as raison, en fait je crois que je suis coupable de ça je voulais ce travail plus que tout je pensais que ça changerait quelque chose et bordel, des gens ont été blessés et tués merde Amy Dan doit m'en vouloir pour ce que je lui ai fait et pour tout ce qu'il ne sait pas bon sang, qu'est-ce qui ne tourne pas en chez moi? bon philosophe de pacotille peut-être mais pas psy ça c'est sûr désolé, je suis à deux doigts de craquer je connais ça, fais-moi confiance il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière bref, je dois te le dire à elle enfin, si je rentre non, pas que j'en ai quelque chose à faire et dit à Pete que je ne sais pas dis-lui que c'est gentil de sa part de faire tout ça à vrai dire, je ne lui dis pas ça ça fait trop qu'en descendant je pourrais lui dire que ce n'était pas là ça marche tu sais quoi si je survis à cette opération je passerai voir pour vérifier que tu vas bien, d'accord? tu vas reprendre ton vieux corps à coup sûr je ne peux pas laisser Jack mourir et ta fille alors tu n'avais pas dit que les services sociaux viendraient l'apprendre? je ne sais pas ouch bon, il se fait tard si le bar n'ouvre pas bientôt il reste d'y avoir une émeute et puis la happy hour va bientôt commencer donc ça va devenir mouvementé par ici pas de problème tu as bien déjà assez fait pour nous, merci ok, bon la seule façon de sortir d'ici c'est de passer par la chambre du portail qu'est-ce que c'est? l'entrée est une ouverture gigantesque et voyant qu'il ressemble à une fleur vous ne pouvez pas le rater je sais ce que c'est c'est par là que je suis entré et ça ne serait pas du gâteau compris, elle est lourdement gardée probablement plus qu'avant après ce que vous avez fait tout à l'heure je ne sais pas trop comment vous comptez passer dans sans vous faire repérer en fait, on a tous ces chemins d'une manière ou d'une autre nous rentrerons et bien, bonne chance bon, on a deux gardes armées on passe quoi? on les élimine? c'est trop risqué une dernière recours uniquement quelqu'un doit faire diversion je m'en charge hé les gars à quoi ils jouent? venez me chercher si vous avez le courage oh merde du coup espèce d'idiot bon, allons-y il y a peut-être d'autres gardes en dedans t'es là retourne chercher John quoi, t'es folle? vas-y qu'est-ce que je fais, bordel? regarde, arrêtez halt oh le train de Alice au Pays des Merveilles je m'en charge j'aimerais être trop vieux pour ces conneries je m'en parle ici John Mina est dans la pétrine allez on se rapproche de la fin bon lieu les atouts de magane les atouts de magane les atouts de magane les atouts de magane pensons elle les atout s'éliminer pensons Mina allez on se tire retour au berkai allez Tu peux vraiment marcher en silence, alors? De quoi veux-tu qu'on parle? Sérieusement, c'est une journée ordinaire pour toi, c'est ça? N'importe, c'est fait maintenant. C'est arrivé. Pourquoi? Je ne veux plus jamais repenser à cet endroit. Non, écoute, il y a des gens capables de te faire du mal. Je veux te faire taire, d'accord? Fais-moi confiance, d'accord? C'est pas comme si quelqu'un allait nous croire. Je ne vois pas de quoi tu pleins. T'as obtenu ce que tu cherchais, non? T'as décidé ce que tu allais faire? T'as décidé ce que tu allais faire? Faut que tu échanges de corps. On avait un choix à faire, changer ou ne pas changer. Il faut changer, voyez. On va laisser peut-être l'autre mourir. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as tué. Tu m'as laissé tomber. Sors de chez moi. Je suis venu te donner une dernière chance de te racheter. Pour ce que tu as fait. Tu as tué. Tu as tout tué. Va-t'en. Je peux les ramener, Donna. J'ai juste besoin de quelque chose venant de toi. Une promesse. Un contrat. Lorsque tu finiras par mourir dans 5, 10, 15 ans, tu me rejoindras ici. Tu vas pouvoir continuer à mener ta vie pathétique aux compagnies de ceux qui te considèrent comme ta famille et tes amis. Mais après ça, tu seras à moi. Pour toujours. D'accord. Je veux qu'ils reviennent. Je peux faire ça alors. Je ferais tout ce que tu veux. Ramène-les. Bien. Je t'attends. Quel bordel. Vous me mettez vraiment dans l'embarras. Je me suis porté garant de vous. Vous vous souvenez ? Je vous ai donné votre chance. C'est comme ça que vous me remerciez. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas trouvé. Ou vous êtes trop nul pour l'avoir trouvé. Ça suffit. Nous en avons terminé. Vous vous effacez à un autre service affecté et on dirait que je ne peux pas vous faire confier des tâches importantes. Inutile, je nous missionne. Je suis uniquement venu pour avoir la satisfaction de vous le dire en face. Mais voilà qui est drôle. Faut plus que quicon devrait savoir que je ne peux pas l'accepter. Vous allez vous faire me zigouiller ? Essayez donc. Peut-être que vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus. Imaginez que Scotland, New York serait très intéressé de lire ça. Vous m'avez tendu un piège. C'est les affaires, Yous. Maintenant, faites ce que l'on vous dit. Je n'ai pas fait de bons choix. C'est l'autre que je voulais faire, je me suis trempé. J'ai mal lu. Gentil fille. J'ai accepté. J'ai accepté toutes les deals. Est-ce que je suis pissou ? En poids, en poids, en poids. Il n'est pas mort, lui. Il est en chaise roulante, par exemple. Jack est revenu. À plus tard, Jack. Oui. À plus tard, mon vieux. Très bien. Le dernier à la maison est un chou pourri. C'est parti. C'est parti. Sa soeur, la blonde à sa soeur, sa mère, puis son petit ami. Dis la vérité à ton mari, tu le trichais. Il va peut-être partir, mais au moins, j'aurais le sentiment d'avoir été honnête avec. ... Les formes l'apprentissons au nez. Il ne peut plus être avec. C'est fini pour ne lui pas souffrir. Un mur ou le passage? C'est le passage. Je le savais. Oh, c'est lui, le gars du podcast. Créé par Variable Stat. Ça laisse un peu penser qu'il pourrait avoir une 2. Peut-être pas. On va l'indiquer dans les jeux terminés. On va l'indiquer dans les jeux terminés. La fin fait croire à un début d'autre chose. En fait, c'est... Lui, c'est le gars du podcast. Il connaissait toute l'existence de ça à force de faire des recherches, etc. Des rumeurs. C'est vrai que la fin laisse croire qu'il va peut-être avoir autre chose. J'arrêtais eux, moi, j'aurais laissé... J'aurais fini ça. Je dirais que quand la femme s'en va, j'aurais laissé passer le générique. Et après ça, j'aurais amené le tunnel. Mais il va peut-être avoir d'autres choses à la fin. Ça arrive souvent. Mais c'est ça que j'aurais fait. Anapurna Interactive. Bébé de la production Dylan et Max. J'ai pas déposé les variables. C'était... Merci d'avoir joué. C'était tout pour l'aventure du jeu Last Stop Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada